Tom ? Je ne suis pas sûr de vouloir refaire le pitch. Tout d'un coup. En gros, vous avez décidé de vous attaquer à un sujet universel qui nous touche tous un jour ou l'autre, que l'on soit connu, inconnu, que l'on soit riche, pauvre, marié ou célibataire. C'est la pendaison de crémaillère. C'est l'enfer ce truc. C'était la chance d'avoir une maison. C'est l'enfer ce truc. Ou un appartement. Enfin, à toi. C'est vrai, tu dis à tes collègues de boulot que tu as déménagé le week-end dernier et ils te disent « Ah génial, on l'a fait quand cette pendaison de crémaillère ? » Non, non. Si j'avais envie de t'inviter chez moi, je le ferais, je n'ai pas besoin d'un prétexte pour ça. Je ne t'ai pas invité avant. Je ne vois pas pourquoi je vais t'inviter maintenant. Tu viens d'emménager, le déménagement c'est déjà un truc assez casse-couille comme ça. T'as tout rangé, tout cliné. Et non, il y a des gens qui veulent débarquer à 25 chez toi pour tout saloper. C'est vrai que tu l'as fait quand d'ailleurs ta crémailleur ? Le soir de ton emménagement, c'est prendre le risque que ceux qui n'étaient pas là au déménagement détestent ceux qui l'étaient. Quelle galère la pendaison de crémailleur. Déjà, le concept d'inaugurer son appart, c'est vrai que quand t'as 160m2 dans l'huitième, je peux comprendre que t'as envie de le montrer comme une œuvre d'art, mais quand t'as un studio de 12m2 et porte de clients courts, peut-être pas d'urgence quoi. Ça vous dirait de faire une soirée dans un placard ? Oui, on arrive, il n'y a pas de soucis. J'ai un pote qui a emménagé dans un 30m2, on était 30 à sa crémaillère, ce n'était plus une soirée, c'était un Tetris, on était serré, on se serait cru dans le métro, il y avait même des frotteurs, un vendeur d'euros, ça n'avait aucun sens. En plus quand t'es jeune, il y a du monde, généralement, chaque recoin de l'appartement, ça devient un petit salon de discussion, je vous fais visiter, tiens regardez, là c'est la cuisine, tiens, pousse-toi Guillermo, tu bloques l'accès au frigo, ah d'accord, tu t'es autoproclamé videur du frigo, d'accord, super, d'accord, bon, pardon. C'est Guillermo. Donc là c'est la chambre, sous le manteau il y a le lit. Non, là c'est Guillermo. Qu'est-ce que tu fouilles ? Tu fouilles ? Oui, j'en repose, t'inquiète, je m'en repose. D'accord, ok, très bien. Et là, c'est les toilettes. Non, c'est encore Guillermo. Mais vous êtes combien ? T'es l'agent Smith dans Matrix ou quoi ? Tu te fous de ma gueule ? Et puis évidemment, dans une crémaillère, il y a toujours un petit accident d'un verre qui tombe. Alors quand c'est du champagne sur le carrelage du salon, c'est pas grave, on dit que ça baptise l'appartement. En revanche, quand c'est du vin rouge sur la moquette belge de la chambre, ça fait bien chier, on se dit que la caution va sauter. Et puis déjà, pour les anniversaires, tu galères à trouver un cadeau, mais à une crémaillère, tu le fais à qui le cadeau ? Aux locataires ou à l'appartement ? Tout le monde se cotise pour lui payer un mois de loyer ? Comment ça se passe ? Écoute, j'avais pas d'idée et du coup, je suis un peu ricrac en plus, donc du coup, je t'offre un mois d'abonnement à Netflix. Voilà, j'ai pris le petit abonnement à 7 euros. Et encore, ça c'est un bon cadeau. Moi, c'est simple. Des fois, les crémaillères que j'ai organisées chez moi, ça s'est terminé en défilé de cadeaux pourris. Mon appart, c'était devenu un rayon de farce et attrape chez Jiffy. Ah bah c'est gentil un tablier de cuisine avec des nichons ? Bah oui ! Mais je ne savais pas qu'on pouvait cuisiner tout en s'amusant. Merci papa ! Un décapsuleur mural, formidable ! Bien sûr que je vais l'accrocher à côté de la pompe à bière. Et du moule à glaçons en forme de pénis ? Bah oui, bien sûr, mais c'est bien, ça ne fait pas alcoolique. En tout cas, vous savez quoi, je vais déménager bientôt. Vous êtes tous invités à ma crémaillère, mais comme c'est un peu petit chez moi, on la fera chez Nagui. Allez, bonne émission !